Alléluia ! Amen ! Que le nom du Seigneur soit béni ! Je bénis le nom du Seigneur pour le temps de prière que nous avons eue. Et je bénis le nom du Seigneur pour les paroles que nous avons aussi partagées. Et je rends grâce de ce que le Seigneur lui-même travaille. Amen ! Il nous dévance et il nous prépare. Et ce que nous avons vu ce matin, je crois bien que ça s'inscrit dans le partage que nous avons aujourd'hui. Amen ! Il y a environ deux semaines de cela, on a commencé à réciter le thème de parvenir à la stature parfaite de Christ. Et pendant que nous regardions ce thème, je pense qu'on a pris le temps de vraiment le circonscrire, de bien le définir. Et ce ne sont pas des choses qui sont faciles. Et que le Seigneur lui-même nous assiste. Et ce qui est réjouissant, c'est que nous avons confiance en la présence de la parole prophétique. Là où les choses ne sont pas claires, la parole prophétique vient nous aider. Alléluia ! La parole prophétique, c'est la lumière. C'est la lumière que Dieu apporte. Amen ! Pour rendre les choses très claires, pour que le chemin soit éclairé. Alléluia ! Et lorsque le chemin serait éclairé, nous pourrons marcher sans brancher. Nous pourrons marcher avec assurance jusqu'à ce que nous atteignons le lieu de son repos. Amen ! Lorsque nous avons commencé à regarder ce sujet, il y avait aussi donné un petit graphique. Je vais demander au frère Amen de nous regarder à côté. Oui, c'est déjà à l'écran. C'est déjà à l'écran. Ok, c'est le Seigneur de Denis. Amen ! Au cas où on aura besoin, histoire de nous aider à comprendre un peu plus exactement certains endroits où on voudrait bien faire des liens avec d'autres messages, pour qu'on soit vraiment bien assuré que les choses sont faites pour nous. Par la grâce de Dieu. Amen ! Amen ! Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin dans le sujet. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'on va pouvoir couvrir le sujet sur les deux prochains dimanches. On a commencé avec l'autre dimanche, il y a deux semaines. On va en faire un peu encore aujourd'hui. Et le troisième jour, hallelujah ! Le troisième jour prophétique, on va fermer ce sujet-là par la grâce de Dieu. Mais pas le fermer pour le fermer, mais je vais essayer de le couvrir selon la mesure des grâces qui m'a été donnée. Et je suis convaincu que le Seigneur va encore susciter des ministères. Et on va travailler là-dedans dans ce sujet-là, jusqu'à ce que les choses soient de plus en plus claires. Parce que le Seigneur a une profondeur sans fin. Amen ! Nous avons pris l'exemple du Seigneur. Et le sujet, le verset de base que nous avons regardé à partir de ce sujet-là, Ephésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 12, on va les lire dans la version parole de vie. Et nous avons pris l'exemple du Seigneur dans la première partie pour essayer d'expliquer un peu que c'est un parcours. C'est un chemin qui a un commencement et qui a un accomplissement, qui a un but. Amen ! On va aller dans Ephésiens chapitre 4. C'est un autre verset de base. Où est-ce qu'on trouve la notion de la statue parfaite de Christ ? Framène pourra faire la lecture, paroles de vie. Je n'ai pas la version paroles de vie. Je n'ai pas la version paroles de vie. J'ai le français courant. Moi j'ai la version paroles de vie. Ok, vas-y s'il te plaît. Ephésiens chapitre 4, verset combien ? Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour reconstruire le corps du Christ. Verset 13. Verset 13, oui. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Christ, de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous attendons la taille parfaite du Christ. Amen. Amen. Donc, le verset du chapitre 4, c'est le verset 11 au verset 13, mais plus exactement le verset 12 au verset 13. Amen. Donc, quand on lit le début du verset 12, on dit « pas ces dons ». Alléluia. Pas ces dons. Les dons auxquels on fait grâce ici, ce sont les cinq ministères qu'on retrouve au verset 11. Donc, ce sont les dons du ministère. Les dons peuvent être classés dans plusieurs catégories. Donc, on a les dons de l'esprit, on a les dons du ministère. Et donc, les dons du ministère, ce sont les cinq dons, les cinq dons du ministère qu'on a cités au verset 11. Donc, on dit « pas ces dons », qu'est-ce qu'on fait ? On va former les saints. On va perfectionner les saints. On va former les saints. Pour que les saints aussi, à leur tour, ils soient capables de faire quoi ? De faire le ministère. Amen. Et de cette manière-là, le corps va s'édifier et le corps va s'élever. Quand on dit « le corps va s'édifier, le corps va s'élever », on le voit au verset, au chapitre 2, du verset 21. Nous allons le chapitre 2, le verset 20 au verset 22. Éphésiens 2, chapitre 20. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Amen. Tu peux t'arrêter là. Vous voyez, on dit « en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève ». Amen. Donc, l'édifice là, en train de s'élèver. Donc, c'est ça, c'est ça qu'on parle dans le chapitre 4. On dit « tout l'édifice bien coordonné, chacun a sa place, bien articulé autour de la tête, comme on a vu hier. » Donc, tous les membres du corps sont bien attachés et tout dépend de la tête. Et tout l'édifice est en train de s'élèver. Donc, la maison est en train de s'élèver. Tu peux continuer. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc, voilà où Dieu nous conduit. Donc, le corps est en train de s'élèver. Donc, l'édifice qui s'élève, c'est la maison qui s'élève. Alléluia. Donc, la maison qui s'élève, elle s'élève pour devenir un sanctuaire. Donc, un temple. Donc, il y a une différence entre la maison et un temple. Dans une maison, on peut rentrer comme on veut. Mais dans un sanctuaire, dans un temple, comme dans le sanctuaire, dans le désert, dans le tabernacle, en rentrant comme on veut, il fallait être vraiment d'une certaine catégorie et avoir la responsabilité du sacer d'ostre pour être dans le sanctuaire. Donc, ce qui est en train de s'élèver, c'est que la maison qui s'élève là, elle s'élève pour devenir un sanctuaire. Alléluia. Donc, elle est en train d'aller à un autre niveau. Et ce n'est pas l'esprit que le travail se fait. Et quand on revient au chapitre 4, du verset 13, il dit que cette maison qui est en train de s'élèver, cette maison qui est en train de se construire, qui est la maison qui est qui ? Qui est Christ, en fait, qui est en train de se construire. Il dit, il essaie d'expliquer les différentes phases que cette maison-là, qui se construit, ce Christ qui se forme là, est en train de se traverser. Donc, il dit, on commence par l'unité de la foi, après, dans la connaissance du Fils de Dieu, après, on arrive à l'homme, à Dieu, et à la statue, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Amen. Donc, c'est ça qu'on essaie de montrer, qu'il y a plusieurs stades, quand nous sommes en train de construire cette maison-là. Donc, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs phases. Et la dernière phase que nous sommes en train de construire, que de cette maison qui sera construite là, c'est la statue parfaite de Christ. Mais quand on a parlé de la dernière phase, c'est ce que nous allons réaliser sur la terre. Mais cette statue parfaite de Christ, ce caractère de Christ que nous allons atteindre, qui va s'exprimer, qui va se former en nous, ne peut pas s'exprimer pleinement dans un corps de sang et de chair. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va faire un travail final qui sera de changer notre corps. Et c'est ça que nous appelons la résurrection du corps. Amen. Donc, on a pris l'exemple du Seigneur, et on a vu comment le Seigneur, depuis, on va dire, la naissance, à travers le livre de Luc, l'évangile de Luc, jusqu'à la glorification, on a vu comment le Seigneur a traversé différents stades. Et depuis la conception, l'enfant que tu vas concevoir, c'est rappelé, fils de Dieu, c'est rappelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ce n'était pas l'enfant de Joseph, parce qu'il n'était pas conçu de la sémence de Joseph, de la sémence de l'homme. Il était conçu de la sémence de Dieu. Amen. Comme nous aussi, nous sommes conçus de la sémence de Dieu. Amen. Et c'est ce terme que Dieu est en train de faire. Dans une certaine mesure, on est comme Marie. Alléluia. Marie est une prophétie. Marie est un type d'église. Amen. Marie a reçu la sémence de Dieu. Et Marie a porté cette sémence-là. Et cette sémence-là s'est exprimée. Et cette sémence-là est devenue un homme. Cette sémence-là a été glorifiée. Donc, dans une certaine mesure, on peut regarder le parcours du Seigneur pour voir le travail que Dieu en train de faire avec nous. Amen. Donc, nous aussi, nous avons reçu cette sémence-là. Cette sémence-là va faire son travail jusqu'à son accomplissement. On peut faire un certain parallèle pour essayer de comprendre le travail que Dieu est en train de faire. Et que l'esprit de la prophétie nous aide pour bien comprendre ces choses-là. Amen. Donc, le Seigneur, il était un enfant. Il a été un jeune adulte. Et on a vu qu'il confondait déjà cet âge-là, les docteurs de la loi. Et le Seigneur était aussi un adulte. Après le... Comment dirais-je... Avant de rentrer dans son ministère, il a été baptisé. Et il y a une voix qui s'est faite en tendre du ciel qui a dit, c'est mon fils bien-aimé. Et il a commencé le ministère. Et après, à la montagne de Transfiguration, on a vu aussi que la même voix a été entendue. Et cette voix-là qui a été entendue a dit, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. Ce qui n'avait pas été dit la première fois, écoute-le. Amen. Et on a vu après, dans Romain, qu'il a été établi pleinement fils de Dieu. Après la réflexion d'entre et la mort. Alléluia. Donc, ce chemin que le Seigneur a suivi jusqu'à la purification, en fait, l'esprit de la prophétie nous montre que c'est le chemin que nous allons suivre, dans lequel nous allons rentrer. Pourquoi cette parole de Genèse chapitre 1, verset 26, qui a dit, faisons-le à notre image et à notre ressemblance, que ce soit vraiment une réalité pour nous. Le Seigneur veut nous montrer étape par étape. Donc, comment est-ce que nous allons rentrer dans cette réalité-là? Et on va aller plus loin. En lisant quelques Écritures, on va essayer d'établir ces choses-là et puis faire des liens avec les choses qu'on a déjà apprises ici. Donc, regardons par exemple Romain chapitre 8. Que le Seigneur nous aide. Amen. Romain chapitre 8, Le verset 29. Car ceux qu'il a cordu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. principe du chapitre 1 là, soit une réalité pour nous les autres. Amen. Le faisant-là à notre image, Adem était rentré là-dedans, le premier Adem, mais il n'était pas rentré là-dedans de façon pleine. Donc, le dernier Adem, lui va nous faire rentrer dans cette réalité-là de façon pleine. C'est-à-dire que, portez l'image du fils là. Il lui-même, il est la réalité du Père. D'après qu'à la fin de la journée, en portant l'image du fils, nous avons l'image du Père. Amen. Donc, le dernier Adem, le dernier Christ, il est en train de faire ce travail là. Allons-y vers 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. » Amen. Il y a une différence entre le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam, c'est votre ancêtre Adam. Lui, il est sorti de la poussière. Et le Seigneur souffle en lui, il est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam, il a été conçu dans le vent de magie. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il est esprit. Il est même esprit vivifiant. Amen. Et donc, lui, c'est à son image que nous sommes en train de configurer. Donc, de même qu'on a porté l'image du premier Adam, Dieu est en train de faire travail pour que nous puissions porter l'image du dernier Adam. Amen. On a porté l'image du premier Adam. On a appartenu à une création. À une première création. On va porter l'image du dernier Adam. On va appartenir à une autre création. À une nouvelle création. À la dernière création. Amen. Donc, gardons ça à l'esprit pendant que nous serons en train de regarder les Écritures pour pouvoir établir vers la configuration de ce dernier Adam-là. Amen. La dernière fois qu'on a parlé de ça, on a essayé de regarder un peu le premier Adam, comment Dieu l'avait créé. On va aller dans... On a vu ça dans l'hébreu. On a aussi dans l'hébreu. Hébreu, chapitre 2. On regarde ça pour venir établir, en fait, de façon beaucoup plus évidente la question de la statue parfaite de Christ. En quoi ça consiste. Et on va se forcer de le regarder pour aujourd'hui ce bout-là. Et si Dieu fait grâce, on va regarder comment, le comment, on va être là-dedans. Donc, on va essayer de ne pas mélanger les affaires. Mais on va faire ça tout doucement, tranquillement, pour qu'on puisse vraiment bien se comprendre. Amen. D'un breu, chapitre 2. Lorsqu'on dit le verset 6 au verset 7, par exemple, on nous parle de la création du premier Adam. Tu peux faire un éprouement, s'il te plaît. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Ici, l'apôtre, il relate une parole des Écritures dans l'Ancien Testament. Donc, dans le Somme 8, on va le regarder. Le Somme 8. Quand on va regarder le Somme 8 et quand on va revenir dans le Somme 8, on va partir du verset 5 par là au verset 6. Tu peux y aller, s'il te plaît? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnéficence. Tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Lorsqu'on lit ici dans le verset de Somme, je ne sais pas si il y a une autre version. Tu dis qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui est le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnéficence. Amen. Dans votre version, quand on dit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, le Dieu, il est minuscule. Et dans certaines versions, il est mis majuscule. Mais la lumière que nous avons dans le Somme sera beaucoup plus claire dans les breux. L'auteur des hébreux, il est en train de présenter ici en fait Jésus et il montrait la grandeur du Christ. Donc, dans le lit des hébreux, il est en train de démontrer nous-mêmes c'est un hébreu, l'auteur des hébreux. Et comme ses frères hébreux n'arrivaient pas à comprendre l'évangile, ils étaient accrochés encore à la loi de Moïse. Ils voulaient leur faire la démonstration que Jésus il est venu dans la chaîne pour nous les hommes mais Dieu l'a élevé au-dessus comment on appelle ça au-dessus des anges. Et donc, il va venir expliquer cela à partir des hébreux et que ce Jésus est au-dessus des anges. Or, quand on est dans l'Ancien Testament, c'était le système des anges qui était en train que Dieu avait mis de là-bas pour conduire ce rien. Donc, il était en effet la démonstration que Jésus est au-dessus des anges. Donc, il faut l'écouter parce que dans le désert, c'était avec les anges qu'il avait traité. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est avec le Fils qu'il est en train de traiter. Quand je dis que c'était avec les anges, c'est que Dieu a passé beaucoup par les anges pour donner le message prophétique. Par exemple, dans le Bouchon Adam, quand on lit, on dit que Moïse, c'était avec l'Éternel qui parlait. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, avec la lumière du Nouveau Testament, la Bible dit que le Bouchon Adam, l'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse, l'Éternel dont on parlait dans l'Exode, le Nouveau Testament nous dit que l'Éternel qui est apparu à Moïse, en fait, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, l'Éternel dit qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que Moïse a reçu. Donc, écoutez-le. Amen. On va trimer cette parenthèse. Ce n'est pas le moment de la démonstration, mais vous pouvez le voir dans l'Acte chapitre 6. Donc, quand on arrive dans l'Épreu, il va venir reprendre le passage de Somme. Donc, il dit au verset 6 du chapitre de Dieu, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Amen. Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que l'homme? Il dit quand je regarde le ciel, je vois les étoiles, je regarde l'univers. Mais l'homme n'est signifiant, mais qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu as soin de lui? Il dit tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Donc, la lumière de Deborah dit que tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Tu as fait quoi? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, dans les règnes que nous pouvons voir là, il va être simple. Le règne humain, il est en dessous du règne angélique. Et le règne angélique est en dessous du règne divin, du règne du Dieu. Donc, l'homme est en dessous des anges. L'homme attend que Dieu a créé, il est en dessous des anges par rapport au témoignage de ce verset-là. Regardez maintenant le verset 3. Ils ont le verset 3 et 4 du chapitre 1. Ce fils qui est le rayonnement de sa gloire, on parle de Jésus, est l'expression de sa réalité même. Il soutient tout par sa parole puissante après avoir fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté dans leur hauteur, devenu d'autant supérieure aux anges qu'il a évité un peu plus rembacable que les mains. Donc, ici, l'autant montre que c'est Jésus-là qui est venu dans la chaîne et comme on le voyait, on l'appelait fils de l'homme, donc on pourrait même penser que c'était un peu comme il a partagé à la famille du premier Adam. Mais, après quelques temps on s'est rendu compte que c'est Jésus qui est venu dans la chaîne et donc qui était vu à pêche comme de peu inférieure aux anges. Dieu l'a élevé et Dieu l'a glorifié, Dieu l'a mis au-dessus des anges. Donc, si on prend ça et qu'on revient maintenant dans le chapitre 2 et qu'on continue la lecture, donc je reviens à partir du verset 6 et puis de rédecent, on dit mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pourquoi tu te souviens de lui? Qu'est-ce que le fils de l'homme, pourquoi tu t'occupes de lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et ton nom. Jusqu'ici, on voit Adam, le premier Adam. Vous me comprenez? Le verset 8, il dit tu as mis tous ses pieds en lui soumettant tout en effet il n'a rien laissé qu'il ne lui soit soumis. Maintenant, certes, nous ne vrons pas encore que tout lui soit soumis. Et quand on compare ce verset-là à ce qui est dit dans le psaume, le psaume 8, le verset 7, on dit tu lui as donné la domination sur les yeux de tes mains. En fait, c'est pour dire que tu lui as tout soumis. Donc, la domination c'est dit qu'on lui a tout soumis. Quand Dieu a donné la domination à Adam, Dieu est en train de dire à Adam que tu te soumets toutes choses. Mais, avec le péché, Adam a fait cette domination-là. Mais au départ, Dieu avait donné à Adam la domination. Alléluia! Et Dieu a répété encore aux sorties de l'âge, comme le roi sorti de l'âge. Tu as rappelé ça encore à la création après le déluge. Il dit je te donne la domination. Donc, ça fait partie des attributs de l'homme. Et, le verset 9, si on le lit très bien, c'est là maintenant qu'on voit que l'auteur ici est compris d'introduire Jésus, le déniade. Regardez. Il dit cependant, celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, virgule, Jésus. Alléluia! Couronnant de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffrête, ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort plus douce. Donc, pendant qu'il est présenté le dernier Adam, il profite pour le présenter le premier Adam qui est à partir du verset 6 verset 6, il dit qu'est-ce que l'homme tu as fait de peu inférieur aux anges dont il parlait d'Adam et dans cet état-là, l'homme était au courant de gloire et d'honneur avant le péché. Et, il vient d'ici qu'à qui tu as donné toute la domination. Mais là, il vient introduire maintenant Jésus dans cette description-là. Il dit cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges. ça, c'était avant la glorification. Donc, si on le met en rapport avec le verset 3 et 4 du premier chapitre 1, il n'avait pas encore été glorifié. Il n'était pas encore monté à la droite. Amen. Donc, ici, il explique que Jésus couronnait de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffrée. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Je vais continuer plus loin jusqu'à verset 18. Toi-même, tu peux élu ça et je vais t'arrêter de temps en temps pour commenter pourquoi on peut souvent un peu comment Jésus s'est mis dans cet état-là pour ensuite être élevé. A partir du verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et le va à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Donc, il est venu pour un bruit en fait. Il est venu pour descendre dans la production du premier Adam et venir chercher ceux qui sont dans la production du premier Adam qui sont là dans le péché. Même lui, il n'a pas péché. Il est sans péché. Mais il descend dans la production en prenant leur chèque de le sang pour aller nous chercher. Amen. Pour qu'il soit le docteur d'un grand salut ça devient un grand nombre de personnes. Donc, il est le pionnier. Il est le défenseur. Il est le précurseur. Je vais continuer ma séance. Car celui qui scientifie et ceux qui sont scientifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore je me confierai en toi et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Amen. On peut t'arrêter là. On voit là le programme du Seigneur il est venu il a participé au sang et à la chair parce que nous sommes prisonniers devenus esclaves de la mort il a participé à ça il est rentré dans ce corps-là et la vie lui dit que par sa résurrection il a vaincu la mort. Amen. Donc un en ayant la victoire sur la mort il montrait par là que la délivrance était possible pour tous les hommes qui étaient retenus sous l'esclavage de la mort. Amen. Tu peux continuer ? Verset 16 Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide mais c'est à la postérité d'Abraham Amen. En conséquence il a dû être rendu semblable à toutes choses en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui a créé l'homme il est venu de chercher dans la condition inférieure aux anges pour les lever dans la condition au-dessus des anges. C'est ce que je veux qu'on retienne en fait. Et cette condition au-dessus des anges c'est la condition divine. Amen. Donc l'homme était dit inférieure aux anges et quand il a péché il est encore un peu plus bas mais le Seigneur vient le chercher l'homme qui était pour le goût de la gloire et d'honneur il a perdu sa cause du péché le Seigneur vient le chercher et va le faire sortir de là en le délivrant complètement de la mort. Donc en regardant le travail que Dieu est en train de faire comment le Seigneur a été glorifié à aller chercher on va dire la place à la droite du Père qui est la place de la divinité et qu'aujourd'hui le Seigneur nous invite à participer à cette divinité là on peut apprécier que le Seigneur Jésus est pour nous vraiment j'ai envie de dire le précurseur donc il est l'exemple qu'on doit suivre. Amen. on va aller dans Hebreu pour faire peut-être bien faire en gros à soi cet aspect-là dans Hebreu 6 on est dans Hebreu 1 on va aller dans Hebreu on va le lire à partir du verset Hebreu chapitre 5 jusqu'au verset 1 du chapitre 6 Hebreu chapitre 5 verset 11 au verset 14 après on va aller verset 1 du chapitre 6 ce sont les choses qu'on connaît mais on va réveiller pour faire le lien avec le sujet Amen Hebreu 5 à partir du verset 11 nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture spirituelle d'une nourriture solide or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal chapitre 6 verset 1 c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes de la foi en Dieu de la doctrine des baptêmes de l'imposition des mains de la résurrection des morts et du jugement éternel Amen c'est ce que nous ferons si Dieu le permet Amen et c'est ce qu'il y a le le chapitre 11 chapitre 5 on le connait très bien on a l'habitude de le regarder mais je vais vous inviter à faire un exercice Paul ici il dit que il fait un reproche il dit qu'il devait depuis on devenit des maîtres mais en disant qu'il devait devenir des maîtres il faisait allusion à l'état d'un fait regardez bien le le verset 12 alors que vous devriez depuis le temps être des maîtres vous avez de nouveaux plus on vous enseigne les premiers éléments de la parole de Dieu et il dit que si on nous enseigne les premiers éléments de la parole de Dieu c'est qu'on n'a pas l'expérience de la parole de justice donc avoir l'expérience de la parole de justice ça appartient à l'homme adulte ça appartient à l'homme fait c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici et au verset 13 il dit que quiconque est au lait et qui n'a pas l'expérience de la parole de justice c'est un tout petit dans une autre version dit c'est un enfant donc Paul Mané dit là c'est ici deux groupes en verset 14 il dit la nourriture solide c'est pour les adultes Amen pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé du discernement du bien et du mal donc du verset 11 au verset 14 ce que je veux qu'on retienne ici c'est que Paul présente deux groupes il présente des enfants qui ne sont pas capables de prendre la nourriture solide et il présente des adultes qui eux ils se sont exercés au discernement de quoi au discernement d'exercer au discernement du bien et du mal par la parole de la justice donc on a les enfants et puis on a les hommes adultes vous me suivez Amen et dans son raisonnement au verset 6 au verset 1 du verset chapitre 6 il va dire aussi aussi laissant le commencement de la parole de Dieu ou laissant le fondement de la parole de Dieu tendons vers la perfection vers l'accomplissement donc ici c'est un troisième niveau que Paul est en train de trouver donc il dit vous devez être des adultes mais vous êtes encore enfant il dit aussi vous devez tendre vers le perfectionnement vers l'accomplissement peut-être que ça ne paraît pas clairement mais on va le voir plus doucement comment il est en train de conduire en fait les chrétiens à rentrer dans un certain niveau donc ici Paul est en train de dire il parle des enfants qui sont au-delà il parle des adultes qui ont l'expérience de la parole de justice et il parle d'un autre niveau qui est la perfection qui est le perfectionnement mais pourquoi faire ? allons-y on reste dans le chapitre 6 allons-y au verset 9 tu peux l'ici te plait verset 9 du chapitre 6 quoi que nous parlions ainsi bien-aimés nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut Amen Paul était en train de les amener plus loin dans leur foi de chrétien donc je vous ai parlé de ces choses je vous ai parlé des doctrines je vous ai parlé de ce que vous devez avancer plus loin j'ai atteint des choses meilleures et favorables au salut des choses meilleures et favorables qui vont vous faire entrer dans la pleinture du salut et il continue son raisonnement allons-y au verset 19 et au verset 20 cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de merci sédèque Amen donc ici il vient il va venir dire que Dieu a fait la promesse de nous faire entrer dans les choses les plus grandes Dieu a fait la promesse de nous de nous configurer à l'image de son fils et cette promesse là nous nous sommes accrochés à elle à travers l'espérance la Bible dit que Christ en nous c'est l'espérance de la gloire donc nous sommes accrochés à cette promesse là à travers l'espérance Paul dit que cette espérance là il faut que elle soit un mot solide dans l'âme comme une ancre pour faire quoi pour aller au delà du voile Amen on va voir ce que ça veut dire aller au delà du voile pour aller jusqu'au delà du voile parce que une fois qu'on a traversé le au delà du voile on va rentrer dans un autre niveau Amen la seule personne qui est rentrée au delà du voile c'est le Seigneur il dit au verset 20 là où Jésus est entré pour nous comme un précieux devenu grand prêtre pour toujours selon l'ordre du Méchis c'était donc ça peut encore on doit avoir beaucoup d'émotions peut-être sur le tabernacle tout ça peut-être vous comprennez un peu en détail mais le Seigneur va nous aider Amen lorsqu'on regarde le tabernacle il y a trois grands compatibles trois grands compatibles il y a le pavis il y a le lieu sain et il y a le lieu très sain le voile c'est pas le lieu sain du lieu très sain et quand on était dans l'Ancien Testament le voile il était toujours fermé c'est lui qui séparait le lieu sain du lieu très sain mais lorsqu'un Christ est arrivé la Bible dit que le jour où le Seigneur a été crucifié la terre a tremblé et ce jour là le voile s'est déchiré en deux du haut vers le bas montrant que la porte du lieu très sain était maintenant ouverte et donc la porte qui va utiliser cette symbolique nous dit que Christ est rentré dans un endroit au-delà du voile et il dit qu'au-delà du voile il voulait parler de son corps on va aller dans l'Hébreu chapitre 10 on va lire le verset 19 jusqu'au verset 20 Hébreu 10 à partir du verset 19 Ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile c'est-à-dire de sa chair et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure Amen je peux continuer le conversé 24 en même temps retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres Amen Amen que le Seigneur bénisse sa parole Amen Donc de l'état de enfant tout petit où est-ce qu'on nous lève on prend la nourriture on va dire des enfants l'apôtre nous invite à l'état d'homme fait et de l'état d'homme fait il nous invite à attendre vers la perfection donc je veux qu'on retienne ça mais pourquoi faire parce que quand on tend vers la perfection on est en train de suivre le Seigneur pour aller rentrer là où lui est rentré et il dit qu'il faut que ces choses-là soient en nous que l'espérance de rentrer soit tellement entrée en nous jusqu'à ce que ça nous fasse passer au-delà du voie comme lui il est passé au-delà du voie mais le verset nous dit qu'il a inauguré pour nous un chemin nouveau et vivant au-delà du voie c'est-à-dire de sa chair donc il est passé dans une autre dimension il a traversé le voie en mourant et en réchiquitant donc il est rentré dans un endroit glorieux le lieu très sain il est rentré dans un endroit glorieux dans la plénitude des dieux donc là où il est rentré là quand on regarde selon l'esprit de la prophétie c'est seulement le souverain sacrificateur ce qui peut rentrer dans l'Ancien Testament Aaron ce qui peut rentrer dans le lieu très sain mais ici on est en train de parler d'une tabénate qui n'est pas terrestre on parle d'une tabénate qui est céleste en fait c'est que Dieu avait montré à Moïse et que Moïse a fait la photocopie c'est de ça qu'on est en train de parler donc le vrai tabénate là être dans le lieu saint c'est être dans la plénitude de Dieu dans le lieu très saint c'est être dans la plénitude de Dieu et c'est là-bas que Christ nous l'est rentré Alléluia et il a fait un chemin pour nous et là-bas nous participons pleinement à la nature divine avec un nouveau corps la région de Chine donc ici il est en train de nous montrer que Jésus a fait un chemin il a parcouru il a suivi un chemin et il est arrivé à un endroit et cet endroit c'est un endroit glorieux et la pote nous invite à garder les yeux fixés et à suivre le Seigneur dans ce chemin-là Amen quand on revient avec notre verset de base Ephésiens chapitre 4 et qu'on regarde les stades on dit que pourquoi nous parvenions à l'unité de la foi à la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait l'état d'homme fait ici là c'est le même état que l'Hébreu chapitre 11 quand on parle d'homme adulte l'Hébreu chapitre 5 verset 11 quand on parle d'homme adulte c'est de ce même état qu'on parle Amen donc l'état d'adulte c'est l'état d'homme fait c'est un état où l'homme est capable de manier la parole de la justice pourquoi la parole de justice je veux qu'on retienne ça de manier la parole de justice pour que ça nous conduise à la statue parfaite du Christ Amen donc la question qu'on peut se poser c'est quoi la différence entre ces deux de façon beaucoup plus concrète ça ressemble à quoi on va y arriver tranquillement allons-y dans le Colossien chapitre 1 pendant que le Seigneur nous ouvre et c'est l'esprit de la prophétie qui peut nous assister c'est vrai que Strong peut nous aider mais à un moment donné on peut avoir des problèmes avec Strong parce que c'est l'esprit qui fait les choses la lettre elle est morte Amen Amen donc des fois Strong peut pas donner peut pas rendre le message de façon intelligible donc on peut pas se passer uniquement là dessus mais on crie à Dieu pour que l'esprit de la prophétie nous éclaire Amen Amen dans Colossien chapitre 1 le verset 1 Colossien chapitre 1 pardonner le verset 28 Colossien 1 verset 28 C'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter de présenter à Dieu tout homme parvenu devenu parfait en Christ Amen tu peux lire verset 29 c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un une autre traduction pour le verset 28 à verset 29 quelqu'un une autre version qui parle parfait en Christ et quelle autre version la version seconde 21 par exemple vas-y et c'est lui que nous annonçons en investissant et instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus Amen Merci 29 C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi Amen Là où je vais nous amener à distinguer c'est qu'il y a le adulte dans l'homme et il y a le adulte en Christ Donc des fois quand on va lire la version ils vont nous dire simplement parfait ou bien homme parfait ou bien homme adulte et puis ça peut nous mêler Je vais m'expliquer Comprendons que nous sommes en train d'aller jusqu'à participer à la nature divine C'est à ça que Dieu nous a appelé et l'évangile a mis ça à notre disposition L'évangile a mis en évidence la vie et l'immortalité Amen Donc la vie et l'immortalité ont été mises en évidence par l'évangile ça veut dire ont été rendus disponibles ont été rendus accessibles et le Seigneur a fait ce chemin et nous ce que nous essayons de faire c'est de considérer le chemin que le Seigneur a fait et marcher dans ce chemin jusqu'à ce que nous réalisons ce que le Seigneur a réalisé pour nous Amen et l'apôtre Pauline dit ici que lui son objectif il travaille pour instruire les hommes pour les amener dans l'accomplissement en Christ donc en d'autres termes il travaille pour les amener à la statue parfaite de Christ donc atteindre la statue parfaite de Christ dans le corps dans lequel on est ici c'est atteindre le caractère moral du Christ c'est atteindre la nature de Dieu la vie de Dieu une vie de Dieu sans péché et là les gens vont dire ah c'est ça c'est possible c'est atteindre une vie de Dieu délivrée de la présence du péché en d'autres termes c'est atteindre une vie de justice qui plaît au Seigneur c'est atteindre un stade où le Seigneur va dire je ne vois en toi aucune iniquité c'est atteindre un stade où le Seigneur va dire de l'église tu es maintenant déménu sans défaut Amen quand on dit ça on dit oh mais qui peut être sauvé ça on va regarder ça dans un autre temps mais il faut qu'on comprenne ça d'abord que devenir accompli un Christ c'est atteindre c'est atteindre ce niveau-là Amen on va regarder quelques écritures qui nous invitent à atteindre ce niveau-là c'est-à-dire à cristalliser le caractère moral de Christ avoir une vie vraiment pure devant le Seigneur avoir la vie de protection on va lire par exemple Ephésiens chapitre 5 le verset 25 au verset 27 Amen Ephésiens 5 à partir du verset 25 Marie Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible Alléluia Donc le travail que Dieu peut le faire c'est de nous faire paraître sans tâche ni ride ni rien de semblable sainte sans défaut la question c'est est-ce que c'est au ciel ou c'est sur la terre c'est sur la terre que le Seigneur est en train de faire ce travail là c'est pour cela qu'il envoie la parole pour nous purifier la Bible dit au verset 26 tu peux lire le verset 26 s'il te plaît afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Amen ah c'est quelqu'un une autre version vous n'avez pas qu'on pense que c'est le baptême d'eau qui fait ce travail c'est pas 21 bien traduit ici là c'est pas 21 afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole Amen Amen ça l'esprit de la prophétie a un apport avec ça parce que c'est pas l'eau qui peut faire ce travail là ce qui peut faire ce travail là c'est la parole dans sa sécurité Amen parce que souvenez-vous que quand on parle d'homme adulte il est caractérisé par le fait de pouvoir manier la parole de justice il a la connaissance de la parole là le discernement à distinguer il est exercé dans le discernement du bien et du mal donc c'est pas la parole donc l'eau de la parole que le Seigneur va faire ce travail là Amen le travail de purification là c'est pas l'eau de la parole donc c'est quelque chose que Dieu va faire pendant que nous sommes dans le jour de la chaîne donc le Seigneur en nous parle étant comme des enfants il va augmenter notre lumière on va devenir des adultes on va tendre vers la perfection en Christ Amen et on va tendre vers la perfection en Christ on va tendre vers la beauté morale du Christ à ce niveau là notre justice elle sera éclatante Amen notre justice elle sera plus la robe qu'on va porter à ce niveau là elle sera sans tâche c'est ça la statue parfaite de Christ que nous manifestons dans le jour de la chaîne on va lire un autre verset alors disons Timothée 1 Timothée chapitre 6 le verset 13 à 14 je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ Amen donc ici l'apôtre il invite ici Timothée à vivre de manière à ce qu'il soit sans tâche et sans reproche Alléluia donc ici il est en train de vous montrer qu'il faut qu'il aille plus loin qu'être adulte en l'homme mais arriver au stade où il est irréprochable où il est irrépréhensible au stade où sa justice est pure c'est à ce niveau-là que l'apôtre Paul dit que notre justice le travail quand le travail est accompli et qu'on n'a rien à dire de nous c'est à ce niveau-là qui parle maintenant de la couronne de la justice c'est-à-dire que le travail est tout couronné par la justice on lit de 2 Timothée chapitre 4 le verset 6 à 8 2 Timothée 4 verset 6 verset 6 à 8 car pour moi je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement Amen donc on comprend que la justice que le Seigneur nous a venu au début on se souvient de ça la Bible dit que le Seigneur nous a justifiés donc il s'est fait justice pour nous il nous a justifiés Amen et on a produit que la justice elle a commencé par la justification la justification c'est l'acceptation Dieu nous accepte ça veut dire quoi ça veut dire que Dieu nous rend maintenant il nous il nous sente pour qu'on puisse être en paix avec lui et ensuite il va nous faire marcher dans la sécurité dans la sanctification pour que notre justice elle arrive à son plein accomplissement à sa perfection donc la justice que Dieu nous donne au début elle commence par la justification c'est à dire que pas qu'on est d'un seul coup on devient pur et puis on est bon et puis tout est correct non Dieu nous prend dans nos péchés et puis nous rend juste donc par la foi il nous justifie donc ça commence le début de la justice c'est un chemin c'est un processus et le début de la justice c'est la justification Dieu commence par nous justifier par nous accepter et par nous donner sa justice et nous marchons dans ce chemin là jusqu'à ce que la justice arrive à son accomplissement quand la justice arrive à son accomplissement la justice elle est couronnée on parle de couronne de justice donc ce travail là la pauvre Paul dit que quand ils s'occupent des chrétiens quand ils travaillent dans la vie des chrétiens quand ils enseignent des chrétiens quand ils les instruis ils travaillent de manière à ce qu'ils arrivent à cet état là et c'est cet état là qui est l'accomplissement de Christ que nous atteignons donc la statue la faite de Christ où nous nous atteignons où nous avons la couronne de justice pourquoi ? parce que la justice là c'est ça qui va nous qualifier pour la prochaine étape l'Abbé nous dit que la prochaine étape on a dit que c'est quoi ? c'est la résurrection du corps Amen la prochaine étape là c'est de nous donner un corps c'est la résurrection du corps mais pour que cette résurrection soit possible il faut qu'on atteigne une fois qu'on atteigne le niveau on parle là on parle de la résurrection la première résurrection la résurrection qui va nous introduire dans la divinité dans la nature divine pour qu'on puisse être qualifié pour participer à ce changement de corps divin il faut que le travail de la justice atteigne son accomplissement Amen et ça ça que nous travaillons quand on dit travaillons à notre salut c'est de ça qu'on est en train de parler en d'autres cas nous travaillons à notre salut quand on dit faisons tous nos efforts c'est de travailler à ce que notre justice non seulement elle va dépasser celle des pharisiens et des veilles d'esprit mais elle va aller jusqu'à son accomplissement donc ici l'apôtre est en train de nous amener à considérer ce travail là de la justice on va lire dans le livre de Romain chapitre 5 on va lire le verset 21 c'est bientôt fini Amen Romain 5 verset 21 afin que comme le péché a régné par la mort ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur Amen nous avons vu plusieurs fois ici que la justice c'est un habit c'est une robe Alléluia la justice c'est une robe que Dieu nous donne c'est la robe qui est faite de fêlin nous nous ablions de cette justice donc à la fin du travail là il faut que nous soyons habillés et que notre justice et que notre robe soit toujours blanche Amen donc ici il dit que regardez bien le verset 21 il dit le péché a régné il dit comme le péché a régné dans la mort en d'autres termes dans d'autres versions on dit la mort a régné par le péché la mort a dominé par le péché Dieu aussi va faire régner la vie Dieu va faire dominer la vie par la justice donc on a la mort et on a la vie on a le péché et on a la justice donc la justice que Dieu nous donne on a dit on combat le péché pour que la vie puisse s'installer Amen donc il y a un travail que Dieu est en train de faire et c'est au moyen de la justice que nous allons rentrer dans la vie éternelle dans la plénitude de la vie dans la plénitude de la divinité donc la justice est rejoint de tout le monde que Dieu nous a donné la chose la plus grande que Dieu nous a donnée Dieu nous a donné beaucoup de doigts mais la justice ça va nous établir à un niveau très grand pour rentrer dans le plan de Dieu de façon totale et de façon pleine on va regarder le passé qu'on a vu ce matin dans la prière dans dans Philippien où aller retrouver faire la nuance des différentes étapes la Philippe chapitre 3 Amen que le Seigneur nous aide pour tendre vers la statue parfaite de Christ Amen un grand c'est un honneur c'est une voie ouverte aux hommes évoqués dans la divinité Alléluia on ne veut pas seulement être adulte en l'homme on veut être accompli en Christ Amen on veut être accompli en Christ on veut que Christ soit formé en nous c'est notre objectif Amen pour participer de façon concrète et de façon pleine à la nature divine le verset 3 chapitre 3 du Philippien on va aller verser 12 jusqu'au verset verset 15 et on va sauter on va aller de verset 20 au verset 21 verset 12 ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière mais portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ verset 15 nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point de notre avis Dieu vous éclairera aussi là-dessus verset 20 mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujetti toute chose Amen à travers ces versets-là je vais revenir encore sur les étapes-là pour qu'on puisse bien comprendre quand la peau de Paul explique ces éléments-là comment on peut se situer par rapport à Ephésiens chapitre 4 verset 12 à 13 Amen si on se refait au graphique pour ceux qui ne pourront pas vous le voir peut-être en réécoutant la vidéo je vais essayer d'expliquer ça plus simplement si on se refait au graphique tu peux peut-être le mettre s'il te plaît voilà si on se refait au graphique lorsqu'on regardait Hebreu chapitre 5 jusqu'à chapitre 6 on voit que Hebreu parlait de l'état d'enfant de l'état d'adulte et puis il parlait de l'état de perfectionnement donc on peut voir ici que sur le graphique là où c'est marqué enfant et jeune adulte on peut le mettre dans un seul bloc d'enfant et adulte on va le mettre dans le bloc d'adulte et l'étape où on parle de la statue parfaite de Christ c'est l'étape du perfectionnement on va retenir ça pour l'instant si on vient dans le livre des Philippiens chapitre 3 l'apôtre Paul va nous présenter l'état d'adulte il va nous présenter l'état de statut parfaite et il va nous présenter il va nous présenter l'état de on va dire de incorruptibilité et immortalité c'est-à-dire que la dernière étape l'étape où il change le corps pourquoi j'ai dit ça maintenant révisons maintenant le chapitre 3 verset 12 il dit ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela ni que je sois parvenu à l'accomplissement faisons attention ici au terme accomplissement dans notre version c'est marqué à la perfection dans notre version c'est marqué quelqu'un peut dire on parle de couronne c'est qu'à cette version philippiens 3 verset 12 philippiens 3 chapitre 3 verset 12 affection sonneur affection c'est que quelqu'un a trouvé quelqu'un a une version qui ne parle pas du couronne je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ Amen Amen est-ce quelqu'un a une autre question est-ce qu'il y a une autre ok donc il dit ce n'est pas que j'ai atteint pardon à l'accomplissement que j'ai atteint le prix donc le prix il parle ici il parle de la couronne de justice qui n'était pas encore arrivé à ce niveau là donc il travaille pour arriver à ça quand il va expliquer cela il va dire ce n'est pas que j'ai déjà obtenu cela ou que je sois déjà devenu ou j'ai appris j'ai atteint l'accomplissement mais je poursuis tâchant de le devenir pour autant que moi-même j'ai été saisi par le triste en ce qui me concerne mes frères je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi mais une seule chose compte oubliant ce qu'il y a en arrière et tendant vers ce qu'il y a en avant je cours vers le but pour obtenir le prix de la fête céleste en Jésus-Christ Amen maintenant regardez le verset 15 et dit c'est donc nous sommes accomplis tenons-nous à cette pensée dans notre version c'est c'est donc nous sommes devenus adultes c'est donc nous qui sommes adultes ou même nous qui sommes spirituellement adultes ayons cette même préoccupation est-ce que vous me suivez ? Amen le verset 15 nous montre que nous montre où il est où il se trouve dans quel état il se trouve le verset 15 et le verset 12 nous montre où il veut s'en aller Amen donc il dit nous qui sommes adultes là ce qui doit nous préoccuper c'est d'aller au verset 12 ce qui est dans le verset vous allez chercher ça donc il dit j'ai été saisi par Christ il dit j'ai été saisi je ne prétends pas avoir atteint le but où elle devient devenue parfait mais ici le parfait dont on est en train de parler ce n'est pas le parfait de homme adulte parce que si c'est le parfait de homme adulte au verset 15 qu'il est déjà adulte il ne peut pas dire qu'il faut que j'ai cette préoccupation Amen est-ce que vous me suivez oui c'est pas que j'ai dit qu'il ne peut pas beaucoup nous aider parce que c'est traduit souvent par parfait parfait adulte adulte et puis on n'arrive pas à faire la nuance au verset 15 Paul dit que nous qui sommes des trétiens adultes là notre préoccupation c'est de courir pour aller chercher le prix en courir pour aller chercher le prix c'est en fait aller chercher la statue parfaite et de Christ sur notre accomplissement en Christ allons-y chercher ça parce qu'il dit que c'est à ça que lui Paul il travaille pour présenter tout homme devenu parfait en Christ pourquoi faire pour que le verset 20 et le verset 20 soient une réalité pour lui Amen il dit quant à nous notre sintonéité est dans les cieux de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus qui va transformer notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir donc Paul il dit les chrétiens qui sont adultes ne cherchez pas à discuter si vous êtes divergent tu vas vous éclairer donc si nous tous nous sommes adultes bon nous avons à être adultes et qui sont adultes qui sommes au verset 15 là allons-y au verset 12 courant de manière à remporter le prix courant de manière à être qualifié pour rentrer dans le verset 20 et le verset 21 c'est la prière que Paul est en train de faire et on va pas parler pourquoi j'ai dit ça quand on regarde le thème qui est utilisé le thème adulte qui est utilisé dans Ephésiens chapitre 4 dépendamment des personnes qui sont présentées mais c'est pas si bon là on va c'est fias pour les définitions pour les nuances si on peut regarder dans ce temps dans le même verset là comme on se trouve les présents dans le même verset Ephésiens chapitre 4 quand on lit le verset 13 il parle de la statue parfaite il parle de l'homme parfait et de la statue parfaite en Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la statue parfaite tu peux cliquer sur la statue tu peux cliquer sur la statue parfaite là la statue ok sur la définition qui s'attend la statue parfaite alléluia que le Seigneur nous aide amen c'est que nous sommes en train de faire comme un exercice là c'est l'état pour comprendre comment Dieu nous conduit pour entrer dans cette promesse amen ben pendant que le Framène cherche on peut quand même l'exercice nous-mêmes ben je vais vous donner la définition que je veux ou là où je vais vous amener la statue parfaite c'est traduit par le mot pléron oui c'est à l'écran il est à l'écran pléron ça veut dire rempli ça veut dire déborder et il faut le distinguer du mot télios télios qui veut dire parfait qui veut dire accompli donc pour l'homme fait l'homme parfait en général c'est traduit par télios je dis en général parce que c'est pas dans tous les versets qu'on va voir c'est traduit par télios ça veut dire adulte homme adulte homme parfait ça veut dire que tu es arrivé c'est une carru à un certain niveau mais tu restes toujours dans homme accompli mais quand la statue des partenaires de Christ la justice est manifeste est pleinement accomplie tu rentres dans le pléron et le pléron c'est là-bas que c'est dépendant le caractère de Christ est cristallisé et indépendant ça vous appelle Philippiens chapitre 2 on peut lire ça Philippiens chapitre 2 verset 5 verset 5 où la peau d'ici il nous invite à avoir les sentiments qui habitent en Jésus Christ Amen tu peux dire à partir du verset 1 verset 5 si donc il y a quelques consolations en Christ s'il y a quelques soulagements dans la charité s'il y a quelques unions d'esprit s'il y a quelques compassions et quelques miséricorde rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même amour une même âme une même pensée ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au dessus de vous même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ Amen c'est une invitation à avoir le caractère de Christ en nous Amen c'est possible d'avoir les sentiments les caractères de la nature de Christ Amen donc c'est ça que l'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre chapitre 3 le verset 13 on va dire jusqu'au verset 16 en parlant des éthiques de Paul il va faire référence un peu à ces choses là il va faire référence à la nature sans défaut qu'on doit les chercher et il va faire référence aux éthiques de Paul il faut dire que les gens ne comprennent pas bien ce que Paul dit donc voilà ce que je veux vous dire ce que Paul dit à partir c'est ce que je veux vous dire dans d'autres thèmes 2 Pierre chapitre 3 le verset 13 jusqu'au verset 16 mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera c'est pourquoi c'est pourquoi bien aimé en attendant cette chose appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix Amen donc c'est la même chose qu'on a vu dans le philippien 2 que l'amour m'empêche de travailler dans l'amour et dans la paix et que le sentiment de Christ applique en nous de être ici aussi bien aimé dans cette attente et forcez-vous d'être trouvé par lui sans tâche et sans défaut dans la paix waouh que le Seigneur nous aide n'est vraiment pas à la difficulté ou bien à la possibilité d'avoir les limites humaines non pour l'instant là regardons les écrits et à promenade du Seigneur sauve-vous Alléluia Amen verset 16 15 à 16 il dit considérez que la passion de notre Seigneur est à votre salut comme Paul notre frère bien aimé vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été tournée c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres Alléluia c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses de quelque chose de s'efforcer à être sans tâche de s'efforcer à être trouvé sans défaut il dit que il s'efforce de dire ces choses là s'il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les gens ignorants et mal affermus dans le sens comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre pédition que le Seigneur nous donne et ne pas nous perdre mais nous comprendre ce que les prophètes les apôtres et les prophètes de Christ ont annoncé donc ce que je veux dire c'est que la statue parfaite de Christ c'est un état de sans tâche un état sans défaut un état de sans rite un état pur que la parole l'eau de la parole va vous permettre d'atteindre et quand cela va se faire nous allons rentrer maintenant dans l'accomplissement du Christ dans la statue parfaite du Christ à ce stade là Dieu va vouloir Dieu va voir le Seigneur va voir la justice qu'il cherche c'est pour cela que quand on va à l'apocalypse et qu'on regarde une église par exemple de 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 Sade le Seigneur va dire quelque chose à Sade regardez bien ce qu'il va dire à Sade verset verset 2 chapitre 3 verset 2 sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu Amen tu peux aller sur Strong pouvoir parfaite comment c'est dit ici Apocalypse 2 verset 3 verset 2 tu pourrais cliquer juste dans Strong à côté là où tu as lu voilà et puis ça va apparaître merci tu vas je ne parle des oeuvres parfaites ici ok voilà Amen le parfait ici dont le Seigneur parle ce n'est pas le parfait de l'homme accompli qui cherche il dit je n'ai pas trouvé tes oeuvres remplies c'est le plus rond je n'ai pas trouvé tes oeuvres dépendantes je n'ai pas trouvé que tu étais dans le statut que je cherchais en Philadelphie était rentré la tête Amen Philadelphie était arrivée sur le niveau là c'est pour cela que Philadelphie a pris au Seigneur et quand le Seigneur parlait de Philadelphie regardez le verset 11 chapitre 3 verset 11 je viens bientôt reste attaché à ce que tu as et que personne ne peut t'en croire Alléluia Philadelphie était arrivée Philadelphie avait atteint le niveau qui plaisait au Seigneur Philadelphie avait atteint le niveau de 100 asmérides Philadelphie était là et Philadelphie travaillait à ça c'est pour cela que Philadelphie plaisait au Seigneur alors que les autres assemblées le Seigneur leur fait les réponses qui veulent être conduits au lieu où on n'est parfait entre eux c'est pour cela que quand il fait les reproches à Sade il dit à Sade qu'il n'y a pas que des œuvres parfaites et en plus qu'ils sont effectivement sables pourquoi? parce que la justice est sable la justice n'est pas comme il veut mais quand il va faire le reproche à l'Odyssée là même c'est grave l'Odyssée même elle est nue sa justice là elle a aimé sa karma et il dit à l'Odyssée après que tu achètes avec moi des vêtements blancs et que tu sois habillée c'est pour cela qu'à la fin et quelquefois là-bas dans Bougali ça peut être 3 il dit et ça peut être 16 il dit il dit je fure bientôt à l'éluia je viens bientôt je viens bientôt amen verset 15 chapitre 16 verset 15 il dit je viens comme un voleur heureux celui qui garde ses vêtements pour ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte amen alléluia oh qu'on soit vêtu ne pense pas simplement vêtus celui qu'on apprend des habits mais que notre vêtement là soit blanc soit pur soit sans tâche soit sans défaut ça c'est là que le Seigneur nous appelle ça c'est là qu'il appelle l'Église ça c'est là que le Seigneur appelle l'Église c'est là que le Seigneur veut aller chercher rencontrer l'Église pour qu'elle soit qualifiée pour rentrer dans la glorification c'est pour cela qu'à ce niveau nous travaillons nous faisons des efforts pour la Dieu alléluia alors que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous fasse grâce amen pour que nous puissions vraiment grandir en Dieu je termine par 2 Corinthiens chapitre 5 et vous allez voir l'importance d'être fêtus 2 Corinthiens chapitre 5 où l'apôtre Paul il parlait de la résurrection il parlait du dernier niveau c'est-à-dire il parlait de l'incorruptibilité et l'immortalité il parlait de la condition qui va faire qu'on soit en plus qu'on puisse rentrer dans cette réalité 2 Corinthiens chapitre 5 ce sera mon dernier verset le verset 1 au verset disons au verset 4 nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre détruite nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus car tandis que nous sommes dans cette tente nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie Amen les paroles de notre grand frère Paul sont puissantes et vraiment inspirées du Seigneur regardant le verset 1 il dit nous savons en effet que si notre débat intéresse ici il parle du corps de sang et du ciel dans lequel nous sommes il dit être détruite Dieu nous a réservé dans les cieux un corps glorieux une demeure éternelle Alléluia et c'est ça qu'on peut mettre en relation ici avec 3 verset 20 à 21 dont nous attendons que le Seigneur configure notre corps à son image Alléluia donc nous donnons un corps qu'on va irriter le corps le corps glorieux donc dans l'expérience de la résurrection du corps donc ce corps malade il peut s'écriturir mais nous attendons un corps glorieux que le Seigneur nous a promis le verset 2 il dit nous soupirons dans cette condition et nous souhaitons vivement révéler notre domicile céleste par-dessus notre domicile céleste dont on parle ici c'est le corps divin qui va nous donner on peut le révéler par-dessus l'autre donc on peut qu'il y ait un glorieux de ce corps de sang et de chèque que nous avons c'est aussi une façon de parler de la résurrection quand la vie va en glorieux la mort Alléluia ce corps qui s'est détruit par le corps incorruptible et immortel cette parole va s'accomplir et dit nous souhaitons vivement révéler notre domicile céleste par-dessus l'autre il parle de l'embritissement de ce corps de chèque du mort et au verset 3 il dit il met une condition il dit s'il est vrai que nous sommes vêtus et que nous ne sommes pas trouvés nous si toutefois nous sommes vêtus le vêtement dont il parle ici c'est ce que le Seigneur reprochait à l'église de sable et ce qu'il reprochait à l'église de laodicée c'est la justice le vêtement de justice le saint du folin c'est ça et c'est ça qui nous établit dans la statue parfaite du Christ alors que le Seigneur donne à l'église de comprendre ces choses parce que si nous comprenons ces choses et que nous soupirons le Seigneur va nous aider à l'entendre c'est alors que les potes du roi de chez nous seront lâchement faites alléluia au verset 4 ici il dit jusqu'à nous sommes dans cette tente nous soupirons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir mais nous revêtir pour que le corps mort soit englouti par la vie c'est le but supérieur que le corps mort soit englouti par la vie donc quand on va dans l'expérience même de la résurrection du corps comme pour le Seigneur pour qu'on puisse manifester toute la plénitude de la divinité c'est à dire à la fois dans le caractère et à la fois dans le corps même lorsque nous nous manifestons dans le caractère nous avons atteint la statue parfaite de Christ et ceux qui travaillent à cela et qui vont dormir ils vont attendre les autres alléluia et ensemble nous serons transformés c'est glorieux et c'est ça que Dieu a fait à l'église la porte est ouverte le Seigneur a fait le travail pour nous il est descendu dans notre condition il est venu nous chercher et il est venu faire le travail pour nous et si le Seigneur fait la grâce le dimanche prochain on va regarder les conditions les moyens que le Seigneur a mis à notre disposition pour qu'on puisse participer à cette oeuvre là et rentrer là-dedans que le Seigneur soit bien Amen Amen Sous-titrage ST' 501